Le plus important, c'est quand même le son. Quand on a un instrument qui sonne bien, c'est fabuleux. Plus que les systèmes, et le phrasé et le time. En fait, c'est une question de culture. Une fois, Winton Marsalis m'a dit ça parce qu'on avait fait un projet à Marciac. Et puis, dans l'interview, je lui disais qu'on n'a pratiquement pas répété et ça a fonctionné. Et lui, il a relevé en disant, oui, on est allé vite parce qu'on connaît le langage. Et c'est là que, quand j'entends des accordonistes qui viennent du piano, par exemple, comme Beth Jolie, je ne sais pas qui d'autre. Finalement, ils ont une approche très jazz parce que ce sont des pianistes de jazz. Donc, ils connaissent le langage, connaissent le phrasé. Qu'est-ce qu'il y a dans le jazz ? Moi, l'accordoniste, parmi mes préférés dans le jazz, vraiment, il y a peut-être celui que je... Parce qu'il a été, je crois, le plus en contact avec les musiciens de jazz, c'est Arnie Felice. Contact avec Benny Goodman. Il a toujours été dans les bains, vraiment, avec des musiciens. On le voit dans les... Et sa manière de jouer avec les voicings, de... Je trouve que c'est vraiment... Le son aussi. Vous savez, son accordéon, il a fait faire un accordéon. C'est le SS Sonola. Avec une... Une boîte de résonance spéciale. C'est-à-dire, il a enlevé les voix claires. Et... C'est une grosse boîte de résonance qui fait que... Il y a des sons de bassons et de flûtes de boîtes. Mais avec la rondeur et la puissance. Parce que ce qui manque, c'est la puissance dans ces sons-là. Et justement, en ce moment, il y a un fabricant d'Italie qui est en train de faire une copie. En modèle bouton. Et je trouve que... C'est un son qui se marie bien. Lui, à l'époque, c'était avec la clarinette. Avec... Des ensembles pianistes. Et l'instrument passe bien. Et avec des sons... Jamais des sons très... Très clairs. J'ai rien contre. J'aime beaucoup le son cavagnolo céleste, par exemple. Comme André Astier, comme... Azola, tout ça. Mais c'est autre chose. Et c'est pour ça que je... Moi, je suis revenu à mon premier instrument. Le Victoria. Qui était vraiment d'une facture... Très, très, très... Il est très musical. Et puis dans la forme aussi. Disons que... Il faut que... C'est un instrument très maniable. Qui est très... Qui fait un peu la synthèse entre la cordon piano et la cordon bouton. Et... 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 Les sons sont très homogènes. Par exemple, les plein-jeux. Ne sont jamais... Ferrailleurs. Ou... Par exemple, les Bayan, vous voyez. C'est... C'est... C'est un peu... Même type de son. Mais... Plus boisés que les Bayan, qui sont très métalliques. Les Bayan, en général... Par exemple, les quinzièmes. Tout ça. C'est quand même... C'est... Pour moi, c'est pas homogène. La chance, quand je suis arrivé à Paris, de... De tomber finalement dans l'orchestre de Nougaro. Où il y avait Maurice Van Der. Michelot après aussi. Il y avait... Il y a Belonzi, un super batteur. Il y a Bob Garcia, un super saxophoniste aussi. Et la plupart de ces musiciens avaient, au moment donné, joué de l'accordéon. Débuté par l'accordéon. Maurice Van Der a joué de l'accordéon piano. Belonzi aussi. Bob Garcia. Il jouait l'accordéon aussi, d'ailleurs. Et ça a été accepté. Mais à l'époque, je jouais aussi. D'ailleurs, j'ai failli me noyer avec cet instrument. Parce que c'était l'accordéon électronique. Branché sur une Leslie. Donc, on n'attendait plus... Il y avait des enregistrements avec le Nougaro. Ou on entend l'orgamon. C'est sinon l'accordéon, en fait. Mais on n'entend pas de son de l'accordéon du tout, quoi. Et c'est vraiment que lorsque j'ai rencontré Piazzolla, que j'ai eu le choc de la rencontre avec le bandoneon, de Piazzolla surtout. Mais c'est là que j'ai vu qu'il y avait quelque chose de très proche avec mon vieux Victoria, quoi. Qui avait cette texture de son. À la fois la douceur et la puissance. Mais après, bon, c'est vrai que l'instrument, c'est très important, bien sûr. Parce que c'est lui qui mène quelque part, quoi. Mais on voit cet accordoniste hollandais aussi, Johnny Meyer. Et la manière dont il sort le son de son basson, même avec une heure et demie que tout ça, il a un gros son, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Il a ce phrasé, il a cette... Et c'est vrai que... Il me fait penser beaucoup à Gus Wieser, quoi. Contrairement aux accords de nos pianos, qui peuvent jouer assez précis. Arnie Félix joue très précis, il y a aussi. Ouais. Parce qu'il joue comme des ensembles de chœurs. Et au bouton, ce sont plus des funambules, quoi. Plus des... Gus Wieser ou... Johnny Meyer. Et ce qui est intéressant chez Gus Wieser, c'est toujours ce rapprochement d'octave. Vous avez vu qu'il arrive au niveau d'une phrase... Et je me suis amusé à faire un peu... D'aller un peu dans ce niveau-là. Et c'est vraiment... Alors, ça veut dire qu'il... Il maîtrise toujours le clavier, quand même. Parce que... Le bouton, c'est quand même une patinoire. Et souvent, quand on déchiffe, bon, on évite une tierce à une mineure en-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...